J'ai besoin d'un selfie avec de l'huile. Quelque chose de beau, de grand patriotisme et d'efficacité rare quand le ministre du gouvernement algérien le prend en photo avec une bouteille d'huile, une pomme de terre ou un sac de lait. Tant qu'il ne pourra pas prendre cette photo avec des citoyens qui n'ont pas ce matériel sans entendre la phrase « Faites le pays, voleurs ». Le gouvernement actuel a oublié les plans de développement et les projets de décollage économique et n'a obtenu que la rareté de ces matériaux que le ministre du Commerce prend en photo dans les médias comme des matériaux patriotiques et non-agent de l'extérieur au complot contre la sécurité et la stabilité du pays. Quand ces matériaux disparaissent du marché. C'est vrai que la solidarité de l'huile, de la pomme de terre et du lait dans la politique de la clandestinité est supérieure à la solidarité des ministres du gouvernement taboune face à cette disparition des matières et à cette rareté. On entendra peut-être un jour sur les chaînes de télévision offshore en Algérie, que le gouvernement a porté plainte contre les pommes de terre, l'huile et le lait pour atteinte à la sécurité de l'État et tentative de renversement du régime par disparition injustifiée des marchés. Tant que ces pièces manquantes n'existent que là où les ministres, notamment le ministre du Commerce, sont présents, dans la mesure où ces pièces manquantes se prennent en photo avec le ministre. Cela n'appelle pas à rire du gouvernement, mais plutôt à pleurer sur lui et sur l'État du pays. Ce n'est pas nouveau en Algérie. Je me souviens d'une caricature que j'ai écrite il y a environ 40 ans, c'est-à-dire dans les années 80 du siècle dernier, lorsque le ministre de l'Agriculture de l'époque était Salim Sadi, et qu'il était colonel dans l'armée avant de prendre ses fonctions, et même qu'Alain Nizar était sous ses ordres à l'époque. Il y avait donc une pénurie d'œufs. Alors le ministre a lancé un appel d'offre une organisation internationale pour importer des œufs de l'étranger secteur, alors j'ai dit que c'est un colonel à la tête du ministère de l'Agriculture, donc il gérait les poulets d'Algérie d'un pas mesuré dans les fermes comme s'ils étaient des soldats à la caserne. Mais les poulets algériens sont libres, et il a rejeté ce régime militaire et les poulets sont entrés en grève pour pondre des œufs pour retrouver sa liberté. Afin de briser la grève des poules, le colonel a fait pondre l'avion Boeing dans les aéroports avec les œufs qu'il transporte des fermes du gendre du ministre en Tunisie, qui produisent des œufs avec des poules élevées en plein air qui ne passent suivre la démarche pondérée du ministre, le colonel de l'armée. Quelle militarisation de l'agriculture ! Le ministre, le colonel, s'est mis en colère, et il a décidé de porter plainte contre moi, et la loi sur les médias à l'époque interdisait de porter plainte contre des journalistes sans autorisation du ministère de l'Information. Le ministre de l'Information de l'époque, Feu Abdelhamid-Marie, m'a convoqué au ministère et a entendu mon point de vue. Puis il a décroché le téléphone et s'est adressé au ministre Salim Sadi en lui disant, « Les documents que possède le journaliste, s'ils parviennent à la justice, mettent le gouvernement en difficulté car l'appel d'offres pour l'importation d'œufs a été attribué à une société espagnole avec 4 centimes par œuf. Et le ministère de l'Agriculture a acheté des œufs d'une ferme en Tunisie détenue par le ministre en loi, et payé d'euros 5 centimes, pour l'œuf. Et sous prétexte de la belle famille tunisienne, le dossier a été conservé. Et le ministre colonel est toujours vivant Sad Buakaba.